Jean, chapitre 18. Lorsque Jésus eut dit ces paroles, il alla avec ses disciples au-delà du ruisseau Cédron, où il y avait un jardin, dans lequel il entra, et ses disciples. Et Judas aussi, qui le trahissait, connaissait l'endroit, car Jésus s'y était souvent rendu avec ses disciples. Judas donc, ayant pris une bande d'hommes ainsi que des officiers des principaux prêtres et des pharisiens, vient là avec des lanternes et des torches et des armes. Jésus donc, sachant toute chose qui devait lui arriver, s'avança et leur dit, « Qui cherchez-vous ? » Ils lui répondirent, « Jésus de Nazareth. » Jésus leur dit, « Je le suis. » Et Judas aussi, lequel le trahissait, se tenait avec eux. Dès qu'il leur eut dit, « Je le suis », ils reculèrent et tombèrent à terre. Alors il leur demanda de nouveau, « Qui cherchez-vous ? » Et ils dirent, « Jésus de Nazareth. » Jésus répondit, « Je vous ai dit que je le suis, si donc vous me cherchez, laissez ceci partir, afin que le propos qu'il avait dit puisse être accompli, je n'ai perdu aucun de ce que tu m'as donné. » Alors Simon-Pierre ayant une épée, la tira et en frappa le serviteur du grand-prêtre et coupa son oreille droite. Le nom du serviteur était Malchus. Alors Jésus dit à Pierre, « Remets ton épée dans le fourreau, la coupe que mon Père m'a donnée, ne la boirai-je pas ? » Alors la bande et le capitaine et les officiers des Juifs prirent Jésus et le lièrent et l'emmenèrent d'abord chez Anne, car il était le beau-père de Caïphe, lequel était le grand-prêtre cette année-là. Or Caïphe était celui qui avait donné conseil aux Juifs qu'il était opportun qu'un seul homme meure pour le peuple. Et Simon-Pierre suivait Jésus ainsi qu'un autre disciple, ce disciple était connu du grand-prêtre et entra avec Jésus dans le palais du grand-prêtre. Mais Pierre se tenait dehors à la porte. Alors l'autre disciple, qui était connu du grand-prêtre, sortit et parla à celle qui gardait la porte et fit entrer Pierre. Alors la jeune fille qui gardait la porte dit à Pierre, « N'es-tu pas aussi un des disciples de cet homme ? » Il dit, « Je n'en suis pas. » Et les serviteurs et les officiers se tenaient là, lesquels avaient fait un feu de charbon, car il faisait froid, et il se chauffait, et Pierre se tenait avec eux, et se chauffait. Le grand-prêtre alors demanda à Jésus au sujet de ses disciples et de sa doctrine. Jésus lui répondit, « J'ai parlé ouvertement au monde, j'ai toujours enseigné dans la synagogue et dans le temple, où les Juifs se rendent toujours, et je n'ai rien dit en secret. Pourquoi m'interroges-tu ? » Jésus interroge ceux qui m'ont entendu, sur ce que je leur ai dit, « Voici, ils savent ce que j'ai dit. » Et lorsqu'il eut ainsi parlé, un des officiers qui se tenait là frappa Jésus avec la paume de sa main, disant, « Réponds-tu ainsi au grand-prêtre ? » Jésus lui répondit, « Si j'ai mal parlé, rends témoignage du mal, mais si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu ? » Or Anne l'avait envoyé lié vers Caïphe le grand-prêtre. Et Simon Pierre se tenait debout et se chauffait. Ils lui dirent donc, « N'es-tu pas aussi un de ses disciples ? » Il le nia, et dit, « Je n'en suis pas. » L'un des serviteurs du grand-prêtre, étant parent de celui à qui Pierre avait coupé l'oreille, dit, « Ne t'ai-je pas vu dans le jardin avec lui ? » Alors Pierre nia encore, et immédiatement le coq chanta. Puis ils menèrent Jésus de chez Caïphe dans la salle de jugement, et il était tôt, et ils n'entrèrent pas eux-mêmes dans la salle de jugement, de peur qu'ils ne soient souillés, mais afin qu'ils puissent manger la Pâque. Pilate donc sortit vers eux et dit, « Quelle accusation portez-vous contre cet homme ? » Ils répondirent et lui dirent, « S'il n'était pas un malfaiteur, nous ne te l'aurions pas livré. » Alors Pilate leur dit, « Prenez-le et jugez-le selon votre loi. » Les Juifs donc lui dirent, « Il ne nous est pas permis de mettre un homme à mort, afin que le propos de Jésus puisse être accompli, lequel il avait dit, signifiant de quelle mort il devait mourir. » Alors Pilate entra de nouveau dans la salle de jugement, et appela Jésus, et lui dit, « Es-tu le roi des Juifs ? » Jésus lui répondit, « Dis-tu cette chose de toi-même, ou d'autres te l'ont-ils dite de moi ? » Pilate répondit, « Suis-je un Juif ? » « Ta propre nation et les principaux prêtres t'ont livré à moi, qu'as-tu fait ? » Jésus répondit, « Mon royaume n'est pas de ce monde, si mon royaume était de ce monde, alors mes serviteurs combattraient, afin que je ne sois pas livré aux Juifs, mais maintenant mon royaume n'est pas d'ici. » Pilate donc lui dit, « Es-tu un roi alors ? » Jésus répondit, « Tu dis que je suis un roi. » « Je suis né à cette fin, et pour ce motif je suis venu dans le monde, afin que je rende témoignage à la vérité. » « Quiconque est de la vérité entend ma voix. » Pilate lui dit, « Qu'est-ce que la vérité ? » Et lorsqu'il eut dit cela, il sortit de nouveau vers les Juifs, et leur dit, « Je ne trouve aucune faute en lui. » « Mais vous avez une coutume, que je vous relâche quelqu'un à la Pâque, voulez-vous donc que je vous relâche le roi des Juifs ? » Alors ils s'écrièrent tous à nouveau, disant, « Non pas cet homme, mais Barabbas. » Or Barabbas était un brigand.